Le 5 novembre Le 5 novembre Le 5 novembre Le mystère aussi Et c'est cet avion-là peut-être Un bombardier B-21 Raider Est-ce que c'est ça qu'on a vu dans le ciel? Un observateur d'avion aurait pris la photo alors que l'avion se trouvait au-dessus de la zone d'opération militaire de la base aérienne d'Edwards en Californie, volant selon un circuit de course à une altitude estimée à 20 000 pieds. Comme d'habitude, je vous laisse l'article dans la boîte de description, vous pourrez aller voir la vidéo, les images en question. On sait que les grandes puissances du monde, que ce soit la Chine, la Russie, la France, les États-Unis, développent aussi des... essaient de développer des technologies militaires qui vont leur permettre de passer inaperçus dans les territoires ennemis. Est-ce que ces technologies-là existent vraiment? Est-ce qu'elles ont un lien avec des contacts peut-être qu'on aurait avec des civilisations extérieures? Tout est possible. Donc, cette image-là est vraiment stupéfiante. Après avoir publié la photo de ce qui pourrait être très bien le drone espion sombre RQ-180 de l'armée de l'air sur Instagram, elle a ensuite mystérieusement disparu. Ensuite, Rob Kolinsky, qui avait sauvé le message Instagram, a publié la photo de l'avion mystérieux sur Twitter, soulignant que l'avion mystérieux ressemble au bombardier B-21 Raider. Donc, on avait publié la photo, et après ça, on l'a sur Twitter ou sur Instagram. On l'a ensuite mystérieusement fait disparaître. Il y a quelqu'un qui avait eu le temps de la capter, puis il l'a recubliée. Et l'avion non défini ressemble au nouveau bombardier B-21, apparemment. Donc, au nouveau bombardier B-21, un nouveau bombardier stratégique développé par Northrop Grunman. Selon Aviation Week and Space Technology, l'avion ressemble au drone sans équipage RQ-180 à longue endurance, conçu pour mener des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance contre des cibles gardées par les forces de défense aériennes modernes. Cependant, l'existence du RQ-180 n'a jamais été confirmée par la U.S. Air Force. Photo ici de Lockheed Martin. Donc, je dirais que celle-là ressemble vraiment à un prototype de Polecat B-21 RQ-180 en cours de test en Californie. Bref, de quoi s'occupait ce drone. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles aussi sur Popular Mechanics, que j'aime bien. Un lien, en tout cas, vous allez avoir tous ces liens-là dans cet article-là. Quel était ce mystérieux OVNI? Un objet volant, non identifié. Est-ce que c'était militaire? Ça semble dans le cas d'être ici complètement militaire, mais... Enfin, il n'y a rien qui a été confirmé, encore là, par les forces militaires américaines. Mais ce n'est pas juste pour vous démontrer combien et combien ça peut vraiment être de différentes sources ce qu'on voit dans le ciel, ce qui est publié. Des fois, c'est vraiment mystérieux. D'autres fois, ça semble plus être de nature militaire ou d'autres fois d'une nature atmosphérique, mais on n'arrête pas. C'est toujours, toujours présent. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501